Dans la pyramide, ce qui choque assez rapidement, c'est déjà le silence. Parce que tout d'un coup, le vent du désert, le bruit de l'extérieur s'arrête dès que vous êtes rentré dans la pyramide. La seconde chose, c'est l'obscurité. Là, vous êtes dans le noir total. Une fois qu'est passé les rassurants rayons du soleil qui rentrent par la brèche, vous êtes très rapidement dans l'obscurité, uniquement éclairé par vos lanternes. Nous sommes en visite au royaume des morts. Vous comprenez que les premiers couloirs que vous voyez là, certains ne sont pas forcément officiellement tracés par des maçons égyptiens antiques. Vous pensez que vous êtes dans une zone, et Erasmus, tu pourras leur confirmer, qui ont été en fait creusés par les profanateurs. Qui ont essayé de rentrer à l'intérieur de la pyramide, et qui ont sans doute voulu partir un peu dans toutes les directions, parce qu'ils ne savaient pas exactement où était l'accès principal. Donc c'est pour ça que ces couloirs sont un peu bordéliques. Ils ont creusé, ils se sont arrêtés. Oui, et l'avidité de ces profanateurs, c'est assez gigantesque pour creuser de pareilles galeries. Si, le sol est du coup, c'est de la poussière. En fait, c'est la pierre même de la pyramide qui a été creusée, et puis déblayée vers l'extérieur, qui a créé le sol. Donc il est un peu poreux, il n'est pas, tu n'as pas le sentiment qu'il y a un dallage ou quoi que ce soit là. D'accord, mais ce que je veux demander, c'est est-ce que je peux laisser une trace ? Est-ce que c'est un peu sableux ? Ah, c'est sableux, oui. Une trace ? Une trace, c'est-à-dire, tu veux planter quelque chose ou tu veux... Non, avec mon panga, le laisser traîner de façon à... Tu n'es pas obligé de sortir ton panga ? Non, mais attendez, les gardiens nous ont parlé de lanternes qui étaient encore accrochées. Y a-t-il des lanternes visibles depuis là où nous sommes ? Non. Non, non, il a dit qu'il y a quelques lanternes. Quelques lanternes ? Il nous a dit à droite. Bon, si c'est un labyrinthe, je veux laisser des traces au sol, donc je sors mon panga et je laisse une trace, comme un fil d'Ariane, non ? Je ne peux pas se passer avec ton pied, t'es obligé de sortir une arme. Bon, il nous a dit tout au fond, à droite du labyrinthe, mais nous sommes au début du labyrinthe, donc... Surtout, restons bien ensemble et groupés, mes amis, car je vous laisse vous déplacer, attention à vos déplacements. Oui, 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 je vais jeter un oeil par ici. Je te suis, Erasmus. Oui, oui, oui. Là, il y a une chambre avec des sarcophages. Vous montez dans ces couloirs très obscurs et très... un peu bas de plafond aussi. Ah, je vais rester à côté de Betty. Là, effectivement, vous êtes dans une zone un peu plus vaste, qui a été complètement déblayée. Et au bout de cette zone, vous voyez apparaître des marches qui ont l'air d'être maçonnées de manière beaucoup plus évidente que le reste. Bon, continuons sur cette voie, mes amis. Vas-y. Je fais des lanternes. Ah, encore des lanternes. La lumière. Ah oui, attendez, je fais le petit tour, là. Nous ne sommes pas en place. C'est pas en place. Oh là là. On peut y avoir des périls. Effectivement, là, c'est assez impressionnant. Vous rentrez tous dans une salle qui est immense, dans le pavement, en fait, et encore peint. Elle est supportée par des colonnes, comme vous le voyez. Et le plafond, du coup, est beaucoup plus haut que partout où vous étiez. C'est incroyable. C'est magnifique. Magnifique. La lueur des lanternes, en plus, ça prend une proportion extraordinaire, presque surnaturelle. Où est Betty ? Je suis sous Jennifer. Erasmus, à quoi pouvait servir cette pièce ? Pour le défunt pharaon ? Erasmus, tu penses que c'est forcément lié à un culte, c'est-à-dire que ce genre d'espace aussi important dans une pyramide, il y a deux possibilités. La principale, c'est que c'était une zone de stockage de trésors, c'est-à-dire tous les éléments que le pharaon voulait emmener avec lui dans la mort. Aussi bien ses possessions, ça pouvait être des barques, ça pouvait être des objets assez volumineux. Il y avait besoin de pièces quand même assez grandes pour les stocker. Et cette pièce pouvait être à cet usage-là, sachant qu'elle est totalement vide. Et oui, c'était un droit de rassoler énormément de trésors qui ont été bien sûr pillés par ces profanateurs. Il y a des peintures au mur, sur les colonnes ? Oui, il y a des peintures au sol, sur les colonnes, il reste beaucoup de peintures un peu partout. Des représentations du livre des morts ? Oui, dans le sens où, effectivement, par exemple, tu as le chacal qui pesait les âmes, qui est juste là, peint sur le sol. Donc partout, c'est des symboles. Et donc j'observe attentivement, est-ce que je vois quelque chose qui pourrait évoquer soit le pharaon noir, soit quelque chose qu'on connaît, qui est en lien avec ce qu'on recherche, ou alors les anciennes divinités à tête de poisson ? Eh bien, écoute, refais-moi un jet. Il y a des marches. Quelque chose d'inhabituel, tu vois ? Il y en a sur les... en face et sur les deux côtés, à droite et à gauche. Quelque chose d'inhabituel qui nous a rien fait. Oh, Jennifer, tu peux rajouter 5 points de chance. Oh, 5 points de chance ! Oui ! Tu peux rajouter 5 points de chance, ma chère Jennifer, grâce à ce magnifique jet. Oui, tu es hyper... comme un... excité comme une puce, là. Tu regardes partout. Ah oui, complètement. Tu regardes partout, toutes les peintures, en t'attendant à peut-être voir quelque chose qui pourrait te lier à tes lectures, peut-être quelque chose qui aurait un rapport avec... Avec Ygg. Avec Ygg, avec le peuple serpent. Mais... Tu ne sais pas si c'est l'immensité du lieu et tout ce qu'il y a à voir et à chercher, mais tu as l'impression de ne pas trouver ça, quoi. Tu trouves bien d'autres choses, plein de zéroglyphes dont tu n'as aucune idée de la signification, des représentations de Dieu que tu ne connais pas, tout ça, mais effectivement, on t'a dit que le serpent n'était pas forcément une représentation très courante en égyptologie. Et effectivement, tu en vois de temps en temps, mais c'est vraiment dans des scènes agraires, tu vois, qu'il y a des pêcheurs qui sont représentés, puis il y a des serpents à côté. Il y a quelque chose de... tu te dis que ce n'est pas ce que tu cherches, en fait. Toi, tu ne cherches pas ça. Donc, dans cette pièce, tu ne trouves rien de particulier, non ? Très bien. Je te propose qu'on continue droit vers le nord, non ? Oui, allons-y. Tout droit pour toi ? Oui. Qu'en penses-tu, Périn ? J'avais dit à droite, mais bon, nous ne perdrons rien, elle est tout droit. Tout au fond, à droite du labyrinthe. Si nous continuons, nous dirigeons vers l'autre côté de la pyramide en allant tout droit. Allons-y. Tout le monde suit ? Là, vous arrivez face à un mur, chers amis. Ah ! Ah ! Non, c'était donc à droite. OK. Mais là, c'est à gauche ? Non. Oui, pardon. Non, ce n'est pas pareil. Je suis devant... Faites-moi tous un jet d'orientation. Ah, ben ça, on l'aura cherché, hein. Ah, ouais. Ah, non, mais... Moi, je suis totalement perdu. Il faut que je change de dé. Ah, là, 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 là. Ah, maintenant, pas orientation. J'ai dit faire, elle ne s'est pas du tout s'orienter. Moi, c'est pareil. C'est moi le seul qui réussis, c'est moi qui vous ai envoyé à gauche. En fait, Péry, a priori, tu es le seul. À la fois, l'obscurité, quand même, qui est importante, plus le fait de trouver ces joyaux. Vous avez quand même le sensation d'être à un endroit où, en fait, peu d'êtres humains sont allés depuis des millénaires. Et, en fait, la droite, la gauche, ça devient compliqué, déjà, malgré le peu d'espace que vous ayez parcouru. Toi, Péry, tu es persuadé que la droite, c'est quand même par là. Ouais. Suivez-moi, suivez-moi. Suivez-moi la lanterne. C'est pas partout pareil, la droite et la gauche. Tout dépend dans quel sens on se tient. Là, tu viens de rentrer dans une salle qui est visiblement un ancien tombeau où il y a encore un sarcophage qui a été ouvert, qui est vide. Mais la salle est fermée. Il ne reste plus que de l'autre côté, allons-y. Non, non, il y a quelque chose d'un peu plus haut. Un peu plus haut ? Ouais. Ah oui. Il y a un passage. Venez, venez, venez. Allons-y, après-toi, mon ami. Moi, Nico, je vais quand même regarder, j'ai une boussole. Ouais. Donc, je vais quand même regarder assez régulièrement la boussole. Non, encore un tombeau. Fais pas confiance. Non, mais on se perd un peu. C'est quand même un virage. C'est un ex-père la pédelle, aussi. À chaque nouvelle pièce. Allô, vers l'eau. Allô, carrosier. Waouh. Là, vous rentrez dans une pièce dans laquelle vous comprenez tout de suite que c'est beaucoup plus décoré et luxueux que les autres pièces que vous avez vues. Il y a deux statues qui sont restées sur place et il y a un socle de sarcophage. Le sarcophage n'est pas là. Qui est au centre avec une bougie, même plusieurs bougies qui sont posées, en fait, sur ce socle. Des bougies ? Ouais. Est-ce qu'elles ont l'air de brûler depuis longtemps ? Est-ce qu'il y en a qui sont certaines qui se sont atteintes ? Certaines se sont éteintes, d'autres brûlent encore. Bah, a priori, oui, il y a eu du passage à un moment ou à un autre. Ce ne sont pas des petites bougies, ce sont des grosses bougies. J'essaie d'observer autour du sarcophage si je vois un cartouche qui me permettrait de comprendre à qui appartenait ce sarcophage. Fais-moi un jet de, comme tu veux, soit égyptologie, soit trouvé objet caché. Ouais. Ok. Donc, Vincenzo, toi, tu observais le socle. Ouais. Pendant que toi, Erasmus, tu te mettais en recherche d'un potentiel cartouche. Cartouche. Vincenzo, le socle de ce sarcophage présente des marques. Je vois des traces, on aurait tiré des traces pour l'enlever, quoi. Les rainures. Tu n'as pas l'impression, non ? C'est plus un truc qui a été posé, qui a appuyé, qui a déformé le socle. Tu as l'impression que, si tu veux, quelque chose a reposé sur cet endroit qui a écrasé, en fait, un peu tassé, en fait, la pierre. Mais tu ne vois pas, tu n'as pas l'impression, par exemple, qu'on ait traîné quelque chose et que ça a abîmé les bords, etc. C'est toujours aussi intègre en termes de structure. D'accord. Toi, Erasmus, tu recherches un cartouche. Tu sais ce que tu m'as demandé ? Oui. Une inscription. Une inscription. En fait, cet excellent jet que tu as fait, il y a quelque chose qui est bizarre. C'est qu'il y a un endroit où il y a une série d'hiéroglyphes que tu reconnais comme étant un peu les formules préparatoires à l'annonciation du nom d'une personne qu'on annoncerait, justement, du cartouche nominatif. Et en fait, juste après cette série d'hiéroglyphes, il y a une espèce de suie noire. Ce qui masque, en fait. Une suie noire ? Oui. Mes amis, peut-être que c'est l'emplacement où se trouvait ce sarcophage qui était volé. Je peux faire un objet de toque pour voir tout autour s'il n'y a pas d'autres traces comme les traces des choses posées, mais plus du coup sur le sol ou sur les murs, sur le bas des murs. D'accord. Alors, pour compléter ce que je viens de te dire, Erasmus, avant de te répondre, Péry, cette suie noire, tu penses qu'elle pourrait recouvrir quelque chose ? Oui, c'est ça. De toute manière, je comptais l'enlever un peu, puis peut-être goûter, voir ce que c'est, quoi. Si c'est de la suie, vraiment, ou si c'est d'autres choses. Tu sais, c'est d'effacer en dessous. Toi, Péry, tu cherches, tu commences à chercher plutôt sur le bas des murs, c'est ça ? Et vous faites quoi, Betty et Jennifer ? Moi, j'inspecte les statues. Elles représentent quoi ? C'est un dieu à tête de faucon. Ah, les deux. Ah oui, j'inspecte les statues, je passe mes mains sur le socle, je vérifie s'il n'y a pas un mécanisme, et pareil, toujours des symboles qui pourraient m'interpeller. Très bien. Et toi, Betty ? Je fais la même chose, mais sur le sol, je suis un peu à la recherche de peut-être quelque chose qui m'ouvrirait. Alors, fais-moi un jeu de toque. Betty et Péry, vous êtes tous les deux un peu en mode à quatre pattes, allonger les murs avec vos lampes torches. Et il y a encore une fois dans cet endroit une espèce de silence. Et à un moment, la flamme de la bougie qui est posée là vacille un tout petit peu. Et toi, Betty, t'as l'impression que ça pourrait venir d'un courant d'air, en fait. Ah, je cherche en provenance, je regarde dans quelle direction la flamme vacille. Elle vacille vers la porte. Il y a un passage. Donc, c'est ici que je vais regarder un peu plus. Est-ce que je vois quelque chose à travers le mur, à travers le sol ? Fais-moi un jeu de toque. Avec, il faut que tu aies une réussite extrême. Enfin, une réussite, ouais. Tu as une réussite extrême. Tu penses que c'est pas forcément un passage, parce que tu te dis pas, oh là, il y a un truc qui s'ouvre. Pas du tout, parce que pour toi, c'est des blocs de pierre. Mais tu penses qu'il y a un espace entre les blocs et qu'il y a de l'air derrière. Si on peut trouver. Oui, oui. Venez voir, venez voir. Je sens de l'air. Peut-être qu'il faut bouger ces blocs. Il y a quelque chose, peut-être une pièce. Une pièce derrière. Je peux faire un jeu de toque pour voir si je vois quelque chose. Bah, écoute, elle te le montre. Je te le montre. Par contre, peut-être qu'on peut essayer de déplacer ces blocs. Est-ce qu'on a des outils pour faire ça ? Absolument pas. Des chaussées de pierre ? Non. Là, vu la maçonnerie de cette pièce et de ces murs, vous vous dites que vous pourriez le faire. Mais il vous faudrait des outils de terrassement. De terrassement ? Ou de la dynamite. Déjà qu'on profane. Il vous faudrait au moins des outils de terrassement. Il vous faudrait au moins une pioche, pelle, des forêts, burins. On n'a pas fini d'explorer. Peut-être qu'il y a un passage qui rendrait cet endroit accessible. Il y a des pièces qui semblent se déchausser ou être un peu... Non, mais vous êtes assez persuadés, parce que là, vous êtes tous collés à cet endroit, à part Erasmus, qui s'intéresse à la suie, là. Vous êtes tous persuadés qu'il y a soit une autre pièce, soit de l'air, une cavité, quelque chose derrière ce mur. Il faut absolument revenir avec les outils pour ouvrir ça. Erasmus, toi, tu es à quatre pattes, là, en bas de la stèle, à l'endroit où... Oui, c'est clair. J'essaie d'effacer, d'enlever la suie, la poussière noire. Clairement, c'est comme si tu te dis, peut-être qu'on a utilisé une flamme pour noircir, en fait, les inscriptions qui étaient là. Mets-toi-le. Je sors un mouchoir sur lequel je verse un peu d'eau et je commence à essayer de nettoyer. Très bien. Donc, vous voyez Erasmus qui a quatre pattes en train de nettoyer des inscriptions sur la stèle. Et au bout d'un certain temps, tu vois apparaître un cartouche. Et tu te dis que, étant donné le positionnement de ce cartouche sur ce socle et les formules hieroglyphiques que tu as déchiffrées avant, ça doit être le nom de la personne qui devait se trouver dans ce sarcophage, qui a donc disparu visiblement. Alors, lis-le. Attends, je le recopie scrupuleusement. Bah, je te laisse le faire. Sur mon carnet. Ok. Très bien. Donc, vous voyez Erasmus qui sort frénétiquement un carnet, un crayon. J'ai jamais vu ça ailleurs. Tu n'as jamais vu cette association d'hiéroglyphes ailleurs. Ce n'est pas comme s'il y avait écrit Kéops et que tu puisses dire directement Kéops. Ou, surtout, ce n'est pas comme s'il y avait écrit Mikarinos, par exemple. Oui, oui. Je n'ai pas moyen d'utiliser mes connaissances en hiéroglyphes tout de même pour essayer de... Vas-y, mais il va falloir que tu me fasses un hard success. Donc, c'est-à-dire que... Allez. Et Erasmus. Oh, Erasmus. 0,8 succès critique. Écoute, tu te concentres. Tu arrives à te concentrer. Il y a aussi l'excitation de te retrouver là, dans ce tombeau. Et surtout, de trouver un nom que tu n'as jamais vu. Naïti Kerti. Naïti Kerti. Naïti Kerti. Qu'est-ce qu'il y a écrit là ? Qu'est-ce que ça signifie ? Je l'écrirai. N-E-I-T-H. I-K-E-R. T-Y. Naïti Kerti. Est-ce que ce nom me dit quelque chose ? Il n'y a rien du tout. Pour toi, c'est même déjà une forme de découverte archéologique. C'est-à-dire que pour toi, étant donné que ce sarcophage se trouve dans le tombeau de Mikirinos, qu'il est dans une salle importante. Puisque clairement, le fait qu'il soit positionné à cet endroit-là, avec ses statues et avec ce sol, ce n'est pas une salle secondaire. Ça veut dire que c'est soit un pharaon, soit un fils de pharaon, soit un grand-grand-prêtre, soit c'est un personnage important de l'Égypte ancienne. Mais dont personne n'a jamais entendu parler. En tout cas, toi, tu n'en as jamais entendu parler. Oui, parce que je me dis que comme Mikirinos, il pouvait avoir plusieurs appellations, tout comme je l'ai vu sur l'obélisque, il portait le nom Mankor. Ici, ce nom, Naïti Kerti, me fait penser à Nefertiti, mais je suis absolument convaincu que ce n'est pas du tout ça. Il y avait sûrement plusieurs titres, quoi. Oui, mais... Tu es persuadé qu'il faudrait qu'il fasse des recherches ou que tu t'aides de quelqu'un qui... Non, mais... Attendez, quel est le nom de cette momie que nous recherchons ? Nous recherchons bien cette momie du prêtre Nefrika, n'est-ce pas ? Non, nous recherchons la momie qui a été volée. Oui, oui, mais c'est une momie. On ne sait pas, on ne sait pas quel est son nom. Il y a de fortes chances que ce soit l'objet de convoitises, soit cette momie du prêtre, oui. Oui, mais c'est... C'est Naïti Kerti qui a été volée. Oui, oui, oui. Et pas Nefrika, avant de ne pas eu de momie. Attendez, je m'embrouille là. Ce qui est sûr, c'est que ici, j'y disais Naïti Kerti, c'est celle-là qui a été volée. C'est celle-là qu'ils recherchaient. On est bien dans la pièce où la momie a été dérobée, on est bien d'accord. Oui, oui. Et ils ne se sont pas trompés de momie. Ils cherchaient... Naïti Kerti. Absolument. Tu veux qu'on fasse des recherches sur ce personnage ? Rappelez-moi, dites-moi si je me trompe, mais nous avions évoqué cette probabilité, cette hypothèse que la momie qui avait été volée était celle de Nefrika. Et si nous nous trompions ? Et si tout était faux ? Là, clairement, on voit que le nom, tu as déchiffré ce cartouche. Il arrive qu'une seule et même personne porte plusieurs noms. Je ne pense pas. C'est peut-être un autre nom de Nefrika. Mais ça reste à vérifier, ça, nous n'avons pas la réponse. Oui, non, ça, c'est absolument pas... Peut-être que M. Cafot pourra répondre à cette question. Peut-être. Oui. Et il faudra lui poser... J'ai recopié vraiment exactement le cartouche sur mon carnet. Tu n'as pas ton appareil photo ? Si, 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 tu as raison. Je suis tellement... Le problème ici, c'est la lumière. Il faudrait que vous orientez... Tu as un flash, en fait. Oui, c'est vrai, mais... D'accord, orientons quand même un peu nos lumières. Bon, nos lumières. Et je prends les photos. Moi, je vais dans la salle d'à côté, celle-ci. Et j'essaye de voir s'il n'y a pas d'autres trucs qui peuvent... Qui me... Qui m'interpelle. Fais-moi un jet de trouver l'objet caché. Tu recherches. Et puis tu longes un peu le long des murs pour... Voir s'il n'y aurait pas le même genre d'anomalie ou... Exactement. Le... Là, tu te rends vraiment compte que... Les murs ont l'air vraiment pleins. Tu sens qu'il y a des tonnes et des tonnes de pierres derrière ces parois. Par contre... Faites-moi tous un jet d'écouté. Difficulté... Difficile. Jennifer, est-ce que tu veux utiliser cette point de chance pour réussir ce jet ? Tout à fait. Très bien. Je te les ai dépensé. Jennifer, tu es dans la salle avec les autres. Il te semble avoir entendu des pas. Oh ! Chut ! Écoutez, vous entendez ? Non ? Non ? Chut ! Vous entendez rien du tout ? Quelqu'un vient ? Quelqu'un se promette dans la pyramide ? Des pierres qui sont déboulies aussi, peut-être ? Ou un garde ? Non, 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 non ! Ou un garde ? Je peux voir mouiller et leur mémoire, sinon... J'ai la certitude d'avoir entendu des pas. Je sais pas. Je sais. Je sais d'où ils viennent. Ou vers où je les en parle. Fais-moi un jet d'orientation. Euh... Oui, alors ça... Non. C'était régulier, c'était répété. Euh... Non. C'était bien... C'était bien des pas. Oh ! Ils viennent de... De là, d'où vous venez. Mais euh... Où exactement ? Est-ce qu'ils sont proches ou pas ? T'as pas eu l'impression qu'ils étaient proches ? Je sais pas. D'accord. Pour moi, nous ne sommes plus seuls dans la pyramide. Moi, je suis trop obdibulé par cette découverte. Et du coup, je m'adresse à... A Péry et à vous tous, en fait. Je me dis... Je commence à être confus, Puisqu'il y a bien aussi un momie Qui aurait disparu de la pyramide rouge, n'est-ce pas ? Oui. Pas de la pyramide rouge. La momie ou le... C'est... C'est là où vous êtes. Oui, c'est bien ce que nous sommes venus chercher. Donc, il y a de moins en moins de doute, non ? Non, non. Non, mais il faut absolument revenir Pour ouvrir l'endroit où on a vu Vu qu'il y avait une cavité, il faut absolument venir voir ça. Je pense qu'on a... J'entends, on va ne voler pas. Fais-moi un jeu d'écouter. Ils se rapprochent. Tu n'as besoin que d'une réussite. Parce que tu les as déjà entendus. Non, tu n'es pas sûr, non ? Est-ce qu'on peut écouter, du coup, prêter l'oreille maintenant ? Ou pas ? Vous pouvez, oui. Moi, je vais faire... Pardon. Je sais que mon médaillon me prévient toujours du danger. Tu sais, le très beau médaillon que m'a offert Masha. Du coup, je mets inconsciemment la main dessus pour voir s'il y a quelque chose qui se passe. Non, ton médaillon est totalement frais. Parce qu'en fait, à l'intérieur de la pyramide, il fait assez frais. Oui, donc, d'accord. Moi, je vais faire un trouvé objet caché. Ce n'est pas possible que ce mur... Enfin, peut-être potentiellement, ce mur, il s'ouvre tout seul, un mécanisme. Donc, sur les hiéroglyphes, sur le mur où chercher Erasmus, je touche vraiment tout et j'essaie de trouver un mécanisme. Oui, tu as raison, le Jadson. Certainement un mécanisme. Ce sera beaucoup plus simple que de ce qu'avait tout ça. Avec Betty, on a pas mal cherché. Je commence à regarder. Je n'ai pas cherché ça, je n'ai pas forcément un mécanisme. J'ai cherché des mécanismes. Un niveau des statuts. Tu peux regarder peut-être sur celle-ci. Vous cherchez. Vous cherchez encore. Sans trouver. En fait, il y a quelque chose que vous trouvez compliqué. C'est que vous avez conscience, en cherchant comment ouvrir ce mur, que ce mur doit peser des tonnes, en fait. C'est pas juste un faux mur ou une porte secrète. C'est véritablement un des murs de la pyramide. Ce qui est effectivement étrange, c'est qu'il y a évidemment de l'air derrière ce mur, alors qu'il ne devrait pas y avoir d'air. Il n'y a pas de lumière, en plus, qui passe par le micro-interstice que vous avez trouvé. Mais peut-être que si mécanismes il y a, il n'est peut-être pas de ce côté du mur. C'est ce que j'étais en train de me dire, les amis. Bien sûr, il y a de l'air qui passe ici, mais peut-être que l'accès est ailleurs. Peut-être qu'on devrait poursuivre nos investigations dans les pièces adjacentes. Essayons. Essayons. Non, mais pourquoi descendre ? Pourquoi ne monterions pas ? Parce qu'en fait... Pour le moment, nous ne pouvons pas monter. Il faut retourner dans la pièce principale. Non, mais là, par exemple, si on va sur le côté... Contre Erasmus. On a tout regardé. Tout est là-bas. C'est impossible. D'accord. Excuse-moi, mais je ne veux pas m'empêcher de penser à ce très beau sarcophage, socle, compris qui pivotait à la Pendium Foundation. Oui, bien sûr. Oui, on n'a pas cherché. Donc, tu n'as pas l'impression que peut-être aussi, quand je dis que le mécanisme pourrait être ailleurs et pas collé au mur... Oui, oui. Est-ce qu'il ne pourrait pas être carrément là ? Oui. Je vais appuyer sur le cartouche. D'accord. Moi, je cherche sur le socle. Le socle a l'air lourd. J'essaye de... Le socle a l'air plus que lourd. Mais je cherche tout autour du socle, voir s'il n'y a pas justement... Il pourrait coulisser sur des rails. Ce n'est pas parce que c'est lourd que ça ne bouge pas. Essayons de le pousser. Essayons. D'ailleurs, ça aurait pu, si jamais vraiment le mécanisme, il y avait aussi laisser des traces sur le sol parce que s'il a l'habitude de bouger, on l'aurait vu. Ça va quelque chose quand j'appuie sur le cartouche de Nettikarty. Alors, le cartouche de Nettikarty, absolument rien parce que tu te comprends assez vite qu'il est vraiment gravé comme le reste des hiéroglyphes. Par contre, à un moment, vous... Vous entendez ça, en fait. Ah ! Et lorsque vous entendez ça, en fait, la bougie se souffle d'un coup. Ce qui est sans incidence parce qu'on a nos lanternes allumées, en fait. Oui, mais d'où vient ce souffle ? Ah oui, par contre, oui. Il y a ce côté courant d'air. C'était quoi, comme bruit ? Vous l'avez identifié ? Comme le bruit du vent. Est-ce qu'on sait d'où vient le souffle ? Attends, on n'a qu'à s'y mettre à 5. Écoutons bien. La bougie, lorsque vous l'avez vue, s'éteinte, s'est éteinte avec la flamme qui allait du côté de la porte par laquelle vous êtes rentré dans cette pièce. Ah, mais c'est le fameux vent qui vient de là. Mais oui. Est-ce que tout autour du socle, il y a des traces, comme si le socle avait été déjà bougé ? Ou pas ? Alors justement, Vincenzo avait commencé un peu à regarder ça. Et il a d'abord, lui, exploré la face supérieure de ce socle en constatant qu'en fait, il n'y avait pas eu pour lui... Enfin, il n'y a pas de boues qui ont été abîmées comme si on avait... Il faut imaginer que vous êtes en train de parler d'un sarcophage potentiellement qui faisait deux todes. Et c'est d'ailleurs tout le mystère. Si jamais on l'avait fait pivoter sur un coin, etc., il y aurait des marques de glissement ou de la pierre qui se seraient brisées. Ou même le plâtre où sont les hiéroglyphes qui seraient tombés au sol. Ce n'est pas le cas. Par contre, Péry, toi qui cherches au sol autour du socle, à l'endroit où se trouve Betty, t'as l'impression que le revêtement pictural est plus abîmé qu'ailleurs. Ah, regardez. On veut dire qu'il est normal. C'est une usure. Ouais. Et si on peut être de pousser... La dalle. La dalle, le socle, non ? C'est comment, c'est une dalle ? C'est difficile de dire si c'est directement taillé dans la pierre ou si c'est posé là. Tu pourrais essayer de faire levier avec ton panga, Vincenzo ? Non, non, le panga ne pas tout résout. Tu as vu la taille, le poids. Le poids, c'est vraiment un levier. Non, mais venez avec moi de ce côté-là. Et on essaie de pousser le socle, non ? Au moins un peu fou, on voit ce qu'il y a à l'ancier. Pas jusqu'à l'ancier. Dans un premier temps, pas jusqu'à le faire tomber. Mais juste pour voir ce qu'il y a en dessous. C'est juste un endroit, c'est pas tout le long. Non, c'est pas tout le long. C'est à peu près sur la surface qui va de là à là. Ah, mais non. C'est l'équivalent du socle, ça. Allez, on pousse. C'est que ça a l'air très lourd et très faible, mais c'est non. Vous avez combien en force cumulée ? 315, votre force cumulée, c'est 315. Ça ne bouge pas d'un demi-millimètre. Mais pourquoi ? Et vous avez même l'impression que c'est même taillé dans le sol. Non, mais il faut regarder par là. Encore une fois, sur le sol, il y a quelque chose. C'est comme si les statues s'étaient déplacées peut-être aussi, non ? Et sur les statues, là, on ne relève aucun mécanisme ? Est-ce qu'il y aurait vraiment des traces ? Un endroit qui est plus érodé de frottement ? Sur les statues ? Non, non, non. Tu vois, sur les côtés à droite, là, qui correspondent aux traces qu'il y a par terre. Moi, je cherche sur les statues. Un endroit de frottement, quelque part, sur les statues. D'accord. Donc, toi, tu cherches ça. Et toi, tu cherches par terre ? Moi, je regarde si ces traces de frottement par terre correspondraient à un déplacement probable de statues. Très bien. Toi, Betty, tu vois que les statues sont assez bien préservées. Et il y a des traces, mais c'est des traces d'usure du temps, quoi. Il y a des bouts de plates qui sont tombés. Et les yeux ? Les yeux sont... Il n'y a pas de pierre ou quoi que ce soit dans les yeux. C'est des creux, quoi, les yeux. Donc, ils sont... Rien ne te paraît vraiment... Tu ne te dis pas. Il y a une évidence comme s'il y avait un bras articulé ou j'en sais rien. Un truc qui attirait ton attention. Une pièce qui pourrait être déplacée. Par contre, toi, ce que tu vois, Erasmus, c'est que... En fait, si tu fais le calcul de la zone sur laquelle les peintures du sol sont abîmées, là, c'est comme si, peut-être, on avait traîné quelque chose depuis le sol en bas du socle jusqu'au mur. Oh ! Ah, bon sang ! Mais il doit forcément s'ouvrir, ce mur, alors, c'est pas possible. Bon, j'étais jeté un oeil déjà, mais je vais y retourner, là. Je ne pense pas prendre de risques en allant tout seul. Observez l'autre sarcophage ou le socle qui est ici. L'autre sarcophage ? Ah oui, de l'autre côté. Est-ce qu'elle pourrait être un mot vive ou pas ? Bon, on a déjà bien observé. Alors, d'abord, Erasmus, toi, tu te retrouves dans cette pièce où c'est aussi visiblement un socle où devait reposer un sarcophage, mais il est plus petit, tu penserais peut-être plus à un enfant ou à peut-être un animal de compagnie, c'est quelque chose pour toi qui... Et la pièce elle-même n'est pas vraiment décorée ni rien, donc c'est plus soit un membre de la famille mais mineur, soit carrément un animal de compagnie, ça se faisait beaucoup. J'inspecte le socle sous toutes les coutures. Quant au statut que vous continuez à observer, pour vous, c'est juste des statures. Il y a un mécanisme quelque part. Ok, mais quelque chose a été poussé, mais est-ce que c'est tout le socle qui a été poussé ? Est-ce qu'il faut pousser le socle vers le... Et si on explore l'autre partie ? Encore une fois, pour vous, le socle ne peut pas être poussé. Il ne peut pas bouger. Oui, bon. Excellent. Moi, je me range de la vie de Perry. Moi, je serais plutôt tenter de dire que c'est le sarcophage qui a été poussé et qu'il a été caché derrière ce mur. Non, mais il faut imaginer en tout cas que s'il n'y a aucune trace de, comment dirais-je, de pièces abîmées sur ce socle, que ce sarcophage qui devait peser très lourd a été porté par une force surhumaine de plusieurs hommes, je ne sais pas, mais ils ont réussi à le porter sans abîmer à la pierre. Et par contre, ce frottement par terre est peut-être... Ce frottement dû au moment où ils l'ont posé, peut-être. Mais ensuite, alors a-t-il disparu derrière ce mur ? Il y a-t-il donc un mécanisme quelque part qui permettrait d'y accéder ? C'est rageant. Et tu as raison, prises, les deux frillons. Oui, oui, oui. Allons-y. Quelle partie ? De l'autre côté, nous avions pris à droite. Nous allons revenir dans la pierre principale, la pièce principale, et revenir à gauche. Donc vous partez. On fait rien. Et vous me faites un petit jeu d'orientation, là. On va voir comment vous allez revenir dans la pièce principale. Avec 10 en orientation, moi je reviens en zigzag. Je me repère, je me repère parfaitement. Je me suis perdu. Alors, moi je bute. Je me suis fait moi. Erasmus vous indique la direction. C'est pourtant pas très compliqué. Mais en fait, vous dites que... Tu veux et moi, attention, on reste à l'intérieur. Il va falloir faire très attention avec ces couloirs de pyramide, tout ça. Parce que c'est désorientant assez rapidement. Erasmus vous montre l'emplacement de cette grande pièce. Allez, allons-y, alors. Allez, vas-y, allez, suivez-nous. Et vous êtes, attendez-nous, là. Attendez, je reviens en arrière, attendez-vous. Ah, je ne bouge pas, je ne bouge pas. Je ne vois pas, Vincenzo. Bah non, bon. Tu vois, tu vois, tu vois. Par ici, par ici. Bon joe. Voilà, allons-y. Oh, un petit couloir extrêmement étroit, ici. Vincenzo ? Et d'autres embranchements. Ah, tout voilà. Attends, j'ai ton... Voilà, je vais jeter un aïe à gauche. Et brille. Il y a deux... Mais comment je ferais la crème, comme ça ? Vous êtes, quoi. Deux... Deux socles de sarcophage, ici. Ici, Vincenzo. Et ici. Et un ébouli. Un ébouli. Mais ça continue tout droit. Allons-y, démarche. Il y a des coffres, ici. Des coffres ? Ouais, et puis... Qu'est-ce que... Attends, je vais jeter un aïe. C'est une pièce. Oui, effectivement, il y a des coffres. Dans la pièce où est Jennifer. C'est pas des coffres anciens, hein. C'est des coffres modernes. Ah oui. Ah, mais on pourrait avoir des outils, peut-être, qui pourraient nous aider pour le mur. Ah oui, oui, oui. Il y a une pioche. En voyant voir. Un levier. Vous ouvrez ? On en recevra, bien sûr, oui. Alors, il y a un cadenas sur ces coffres. Je le crochète. En essayant de ne pas le casser. Je fais un crochetage délicatère. Attention, avec toi, j'ai commencé à faire, quoi. Oui, la délicatesse. Sinon, vous me laissez faire. Attends, je vais le faire aussi. C'est pas que vous êtes bien sûr de vous. Alors, c'est bon, là, regarde ça. Tout en douce. Je m'éloigne un peu. Oh, j'ai l'air ! Oh là là ! Mais quel talent ! Vincenzo ! Vincenzo vient de parfaitement crocheter le coffre. Dans ce coffre, il y a des outils qui sont... Le grand coffre contient des outils qui sont visiblement... Ont été utilisés par les archéologues et leur équipe et qui ont été laissés là, pour l'instant. Pioche, martyre, burin, piolet, pelle, tout ce type d'outils archéologiques. Archéologiques un peu de guerre, parce que c'est... Là, ils n'y vont pas non plus avec le dos de la cuillère, pour faire des fouilles. Et dans l'autre coffre, il y a du matériel luminaire, quoi. Des torches, des lanternes, un peu d'huile pour les lampes à huile, des choses comme ça. Moi, je suis pour tenter d'autres chances. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah oui. Finissons le... Mais oui, on a décidé de découvrir le secret de cette pièce. On ne sait pas si on pourra en venir, hein ? Là, pour moi, aujourd'hui, on a eu d'autres entrées, mais... Allez, on prend tout ce qu'il faut, on pioche... Sans compter qu'on se fait passer pour la Fondation Sinclair, ça, c'est pas... Oh là 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 là, mais bon, oh là là là... Je pense qu'il faut y aller. Je pense que c'est le moment ou jamais, là. Ok, suivez-moi. Attendez, il y a une autre statue, en gros, là. Ah. Cette statue, si on l'observe, elle a quelque chose de... Elle est le même dieu que les autres. Horus. Ouais. Horus. Et on remarque rien. Effectivement, c'est un peu... Un tout petit peu étrange qu'elle soit seule, surtout, dans cette pièce. Après, ça ne veut rien dire, ça se trouve, cette pièce, étant donné où elle est, c'était peut-être une réserve. Il y avait peut-être énormément de choses qui étaient stockées là, et ils ont laissé la statue parce qu'elle n'a pas l'air très légère. Ah, attends, il y a une question. Je fais un trou d'objet caché sur la statue, quand même. Trouver un mécanisme, lui enfoncer les yeux, lui tourner la mer, enfin, je sais pas. Lui la tourner, carrément. Attends, les deux statues qui sont dans la pièce où il y a le courant d'air, là, ce sont toutes les deux des statues d'horus ? C'est étrange d'avoir deux fois le même dieu. Trois fois. Et maintenant, une troisième ? Oui. Il y a certainement quelque chose à trouver avec ces trois statues, mes amis. Je vais chercher aussi, peut-être que si nous cherchons tous. Ou alors, on se trompe littéralement, mais ça me paraît étrange. Est-ce que j'ai déjà vu dans mes recherches apparaître des salles, des pièces où se trouveraient deux statues d'horus ? En général, il y a Horus et il y en a une autre, je sais pas, Isis ? Disons que le problème que t'as, c'est que tu sais pas ce qu'il y avait dans ces salles à la base. Ah, ça ne sert à rien. Ça se trouve, il y avait peut-être dix statues dans cette pièce. Elles ont été peut-être pillées. Erasmus, tu peux me rappeler exactement quelles étaient les vertus du dieu horus ? Le dieu à tête de faucon. Oui, que représente-t-il, quel est son symbole ? Horus signifie le lointain. Il est représenté sous l'apparence d'un faucon ou d'un homme à tête de faucon, coiffé de la double couronne, qu'on appelle, je crois, le pchent. Il n'est pas également sous forme de nourrisson allaité par Isis, ou sous les traits d'une enfant assimilée à Arpocrate. Si ça peut t'apporter quelques lumières, cher Jennifer. Écoute... Il m'étonne tout de même de retrouver trois fois la même représentation. Mais oui, c'est surprenant, n'est-ce pas ? Donc pas de mécanisme sur cette statue, malgré nos investigations poussées. Il ne trouve rien avec Jensou ? Non, non, non. C'est une statue comme les autres là-bas. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, rien de spécial. Et c'est une représentation du dieu horus qui est rigoureusement... Faites-moi, j'ai l'écouté. Rigoureusement similaire... J'ai l'écouté. Rigoureusement similaire aux deux autres statues. Vincenzo, non ? Toujours tes oreilles qui s'y font. Après... Erasmus fait un échec critique. Je suis sûr, je suis sûr, un statue russe. Je pense que... Betty, t'es certaine d'avoir entendu des pas. Plusieurs pas. Plusieurs personnes. En quelle direction ? Je vais te dire la même chose que de Jennifer tout à l'heure. Ça vient de là où vous étiez quelque part. Mais savoir où exactement, c'est... Ça résonne. Ça résonne, il y a de l'écho. J'entendais pas, les amis. J'entendais pas... Ah, tu vois ? Ce sont les gardes. Ce sont les gardes qui nous surprennent en train d'excaver. Oui, mais... Ils nous reviennent pour le moment où on ne fait rien. Ils nous surprennent en train de faire absolument rien. Avec des pioches dans les mains. Pour l'instant, pour moi, vous n'avez rien pris encore. Non, 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 non. Écoutez, nous sommes, comme qui dirait, en mission officielle, nous pouvons leur dire que nous pensons avoir retrouvé... Les objets... Les objets... Officiellement, il s'agirait de rapporter ce que nous avons trouvé pour que, officiellement, les recherches s'effacent en bonne et due forme. S'il nous surprenait en train de taper dans les murs... Quoi qu'il arrive, on ne peut pas repartir d'ici avec un trou dans ce mur, comme si de rien n'était. On le revient. Tu as donné ton nom, Jennifer, tu as donné ton nom, Rasmus, on ne peut pas faire ça. Non, ce n'est pas par la force que nous trouverons le moyen d'ouvrir ce mur. Alors, attendez, et si nous revenions, nous savons que tous les objets sont là pour pouvoir le faire, et si nous revenions la nuit, c'est la raison pour laquelle on a décidé de rester à l'hôtel, donc si nous revenions la nuit, nous pourrions peut-être le faire. Il pourrait bien y avoir des gardes, quand même, à contourner. Oui, mais on verrait, parce que ce ne serait pas... Enfin, on verrait comment faire pour les neutraliser, d'une certaine manière. Mais on ne peut pas passer là, en entrant de manière normale, repartir de manière normale, mais en laissant un trou immense. Non, mais il ne s'agit pas de laisser là. Laissons les objets là où on les a trouvés, mais sans refermer le coffre. Je pense que la méthode de destruction n'est pas la bonne. Il y a forcément un mécanisme qui permet d'ouvrir cet endroit. Il nous faut le trouver. Et si on ne le trouve pas, on le cherchera. Nous n'avons pas à bien chercher. Vous avez quand même... Je me permets quand même de vous dire, parce que certains d'entre vous ont fait d'excellents jeux. Voilà, on a cherché. Vous êtes quand même à peu près persuadés d'avoir cherché un peu partout ce qui pourrait être pour vous un mécanisme pour ouvrir ce mur et que, encore une fois, il y a une espèce d'impossibilité physique au fait que ce mur s'ouvre aussi facilement qu'avec juste un mécanisme, à moins que ce soit quelque chose d'absolument monumental. Et peut-être que vous vous êtes dit à un moment, je vous rappelle que je vous ai dit, que peut-être que si mécanisme il y avait, ce serait quelque chose d'assez imposant et que ce ne serait peut-être pas de ce côté-là du mur. Enfin, pas de votre côté du mur. Ce qu'a demandé Carlisle aussi à ce marchand-là, il a demandé un parchemin qui permettait d'ouvrir quelque chose. Un papyrus, oui. C'est de la magie. Il n'y a pas que les moyens, vu l'épaisseur des murs, la lourdeur de tout ce que l'on voit ici. Pensez aux choses magiques et capables d'ouvrir, non ? Je n'y ai pas pensé, tu as raison, Vincenzo. Ou, en effet, nous ne sommes pas au bon endroit. Il y a bien de pièces derrière, mais le mécanisme se trouve ailleurs. Le mécanisme se trouve dans cette pièce-là. Le mécanisme est magique. Oui, mais... Nous avons cherché, nous connaissons, ce n'est pas la première fois qu'on cherche des mécanismes. Péry, tu as raison. Peut-être que justement, le fait d'avoir cette statue à tête de faucon ici est un indicateur qui fait écho justement aux deux autres... Comme si les statues à tête de faucon ponctuent la pyramide pour nous indiquer quelque chose, une sorte de... J'ai cherché, sur la statue, je n'ai rien trouvé. Bon, en même temps, je ne suis pas le... Oui, mais est-ce qu'on a regardé le mur ? Est-ce qu'on a regardé... Le mur derrière le... Le mur derrière le... On va allumer une bougie dans cette pièce pour voir s'il y a un courant d'air et si la flamme vacille. Si mes calculs sont bons, le mur derrière la statue du faucon est très éloigné. Oui, mais il pourrait y avoir un couloir. Mais peut-être qu'il y a plusieurs couloirs. Oui, oui, oui. Donc en fait, est-ce que là, derrière la statue, est-ce qu'on voit au sol ou entre les pierres quelque chose ? Est-ce que si j'allume une bougie ou une flamme, est-ce qu'elles vacillent ? Alors, tu fais ça. Toi, Betty, t'es celle qui avait découvert en fait cet interstice dans le mur. Comme à Perry, je lui ai dit la dernière fois dans la pièce où il a cherché, t'es assez certaine que ce mur est totalement homogène. D'ailleurs, j'ai envie de te dire que la pièce est petite et assez vite, vous êtes dans un truc d'oppression parce que vous avez l'impression qu'au-dessus de vous, il y a des tonnes et des tonnes de pierres. C'est plus le sentiment qu'il y a une pression partout sur tous les murs que l'idée qu'il y en ait un qui puisse s'ouvrir là. Vous commencez d'ailleurs à vous sentir un peu oppressé dans cet endroit. Et si nous sortions ? Et si nous repartions ? On reviendra cette nuit ? Je ne me sens pas bien. D'accord, mais je pense que peut-être avant nous, j'ai déjà découvert ce qu'il y avait à découvrir dans cette pyramide, ce nom qui était sur le socle que quelqu'un aurait voulu dissimuler sous de la poussière noire. Mais moi, j'aimerais revenir pour ouvrir cette brèche. Oui. Il y a forcément quelque chose. Avec une entrée illégale. Moi, ça me va si nous entrons de manière illégale ici. Exactement. Il faut revenir de tradiser les gardes. Et peut-être que nous ne sommes pas à même de... Vous êtes où là ? Nous avons avancé. D'ouvrir ce mur puisque nous n'avons pas de papyrus avec une sorte de formule magique qu'il ouvrirait. On essaiera, on essaiera. Et on verra bien. Je les attends. Je vais à ce que personne se perde. Je suis dans la grande salle. Voici... Je les entendais toujours les bruits de pas ici. Est-ce que je les entends ? Je vais écouter encore. Peut-être que ça résonne qu'il y a un bruit de pas. Je les entends. Je ne sais pas. Tu n'as pas l'impression ? Non, je ne les entends plus. Mais pourtant, c'était très net tout à l'heure. Avant de partir, vous ne voulez pas coller votre oreille à la faille ? Oui, j'y pensais aussi. On va voir si vous n'entendez pas quelque chose. Si finalement, ces bruits de pas ne proviendraient pas de derrière le mur. Non, mais les pas. Jennifer, tu les as entendus quand on était dans la salle du sarcophage lorsqu'il y avait les statues. Et moi, je les ai entendus dans la salle où il y avait la statue. Oui, je continue de penser que peut-être que ces statues jouent un rôle. Oui. Peut-être. Et si les bruits de pas provenaient non pas des couloirs que nous apportons, mais d'autres couloirs qui seraient situés justement au-delà de cette cavité. Oui, oui. Et si les bruits de pas étaient une forme de mécanisme pour nous empêcher d'aller là où nous devrions chercher ? Quelque chose qui nous ferait peur et du coup... La pièce de la statue est très petite. Nous avons... Oui, mais j'ai entendu les bruits de pas à ce moment-là et là, je ne les entends plus. Et vous avez votre oreille pour écouter au niveau de la faille. Oui, oui, oui. Et là, retournant encore une fois... On les retourne, on les retourne. Nicolas, la flamme que j'avais allumée dans la petite pièce n'avait point vacillé, n'est-ce pas ? Oui, non, il n'y avait pas de courant d'air. Non, c'est dans cette pièce... Alors allons, écoute. Et là, on les entend, non ? Venez, venez. Puis, on fera un jeu d'écouter. Je vais aller coller mon oreille à la fissure. Donc, vous êtes tous les 5 dans le noir avec vos lampes torches. Et on écoute. Vous avez l'impression que vous êtes là depuis des heures. Oh ! Ouh, échec critique d'Erasmus. J'en fais que ça, moi. C'est insupportable. Je suis en train de... Non, c'est vraiment le... Erasmus, ça commence à être très oppressant. Pour toi aussi, d'ailleurs, Betty. Il y a comme un bourdonnement dans ton oreille. En fait, tu ne sais même plus si tu n'es pas en train d'entendre des trucs ou pas, en fait. On écoute tous, hein. Moi, je... Oh, mon oreille. Oh, c'est pareil. Péry, sauf l'honneur. Vous êtes tous, tous les 4, tous les 5 sur le sol. Et pour toi, Erasmus, tu te lèves. C'est-à-dire, toi aussi, Betty, en fait. Tu commences à te dire que c'est... Il faut sortir. Non, que cet endroit, en fait, ça commence à devenir vraiment oppressant. Toi, Péry, tu entends deux choses, en fait. Ça, ça vient de derrière le mur. Et... Je suis en là. Tu entends quelque chose, aussi. Oh, c'est incroyable. Tu es joieur. C'est sûr de toi, Péry. C'est le... Et si c'était le dieu, la statue qui te parlait, le cli d'un oiseau, le vent. Mais oui, le faucon. Le faucon. Il y a quelque chose avec ça. Il était lointain. Mais... On attend comme si la salle derrière était immense. Comme si c'était porté par le vent. Le vent. Mais... Peut-être que ça communique avec l'extérieur, en fait. Non, on ne serait pas... C'est pas possible. En fait, on est juste à faire le tour. Mais, a priori, tu as raison, tu as raison, on n'a qu'à passer par la face. Vous pouvez me faire un jet d'orientation pour ça. Il faut faire une réussite difficile. A priori, nous serions au fond à droite de la pyramide, donc tout au bout, donc derrière. Betty... Sans Péry, alors tu ne sais absolument pas où vous êtes. Ah, bah... Jennifer a fait une réussite critique. C'est parfait. Jennifer, tu t'es persuadée que vous n'êtes pas au bout de la pyramide, là ? Non. Non, non, on n'y est pas. On est... Non, c'est très surprenant ces bruits, tu as entendu. On ne devrait pas être en lien avec l'extérieur, là. Mais alors, comment venir de l'autre côté puisque, en fait, on a... C'est comme si on avait fait tout le labyrinthe et on n'a pas trouvé de moyen d'aller de l'autre côté. Est-ce qu'il y a une autre entrée ? Derrière ? Il y a l'entrée normale, en fait. Non, mais il y a une entrée normale. Ici, c'est l'entrée café-saladin, si j'ai bien compris. C'est l'entrée, en fait. Parce qu'en fait, l'entrée normale, elle est éboulée, maintenant. Donc, c'est la seule entrée. Mais sortons, si vous sentez mal... il n'y a aucun moyen de pénétrer. Vous n'avez pas fait le tour, mais... Ben, peut-être qu'il faudrait faire le tour. En tout cas, vous, effectivement, vous commencez à vous sentir assez oppressée, en fait. Sortons. Je pense que nous devrions sortir prendre l'air un peu, là. Moi, je me sens mal, effectivement, et je sors un peu vite. ce que tu as dit là, entendre le cri d'un faucon et le vent, lorsque nous sommes entourés de statues d'orites, c'est quand même assez incroyable, non ? Ce ne serait pas la première fois que nous voyons quelque chose d'inimaginable, voire de surnaturel, n'est-ce pas ? Nous sommes même dans l'endroit idéal pour cela. Est-ce que ce mur ne pourrait pas ouvrir sur une autre dimension ? Attends, mais reste ensemble. Est-ce que le parchemin... Est-ce que le parchemin n'est pas justement une incantation qui permet d'ouvrir les portes de cette dimension ? Oui, c'était un papyrus, mais ce papyrus a été utilisé par... Oui, le papyrus, pardon. Non, le papyrus a été utilisé pour ouvrir le salle de la statue de la pyramide rouge. Oui. Mais il est possible qu'un autre papyrus permette d'ouvrir une autre salle ici, évidemment. Oui, alors ce papyrus... Est-ce que la magie ne serait pas à l'œuvre une fois de plus ? Une vraie question. Oui, de toute façon, pour créer une ouverture comme ça dans un lieu et le refermer sans rien, je ne vois que quelque chose de magique. Betty, tu commences à sentir l'air de l'extérieur sur toi. Oui, là, j'ai envie de sortir, je ne me sens pas bien. Venez par là, vite, vite, vite. Mais alors quoi ? Il nous faudrait retrouver ce papyrus, Nadjar. Non, mais c'est qu'une supposition, je veux dire... Non, c'est... Oui. Mais... Il a peut-être ressort. Calme-toi, calme-toi, tout va bien. Je veux sortir, là, je ne me sens pas bien. On est ensemble, là. Vite, vite. Pourrions, une fois de plus, demander son avis à notre... à notre ami Khafour, qui semble avoir tellement de réponses dans ses livres anciens, n'est-ce pas ? Mais... La lumière vient d'ici, la lumière vient d'ici, en fait. Mais est-on allé par là ? Non, c'est pas par là. Attendez, attendez. C'est pas ici. Est-ce qu'on est allé de ce côté ? Oui, mais c'est un cul-de-sac. Ah. Oui. Vous êtes sûr ? Et si ça nous menait... Ah non, c'est un cul-de-sac. Non. Ressortons. J'ai besoin de respirer. Moi aussi. Vite, vite. Vincenzo, rejoins-nous. Vous ressortez ? Oui. Très bien. Autour de la pyramide, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui. Par l'extérieur, pour voir si on voit d'autres entrées possibles. Vous êtes assez heureux de retrouver la lumière du soleil et la chaleur, parce que, visiblement, vous n'avez pas vu l'heure passer, mais il est 13h30. Ça fait... C'est incognasse. Vous avez passé, en fait, presque plus de trois heures dans cette pyramide. À arpenter les couloirs, à chercher, à recopier. Il s'est passé plus de trois heures, en fait. Là, le soleil est très haut dans le ciel. Et d'ailleurs, tous les militaires sont sous la tente, là, qui est ici. Et lorsque vous sortez de la pyramide, ils tapent fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada